Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel Photoshop. Oui, oui, pas Lightroom, mais Photoshop. Et le tutoriel s'adresse principalement aux photographes qui font du portrait, qui travaillent avec les modèles. Dans la nouvelle version de Photoshop, Adobe a sorti un outil qui s'appelle Filt Neural. Les fils neurales, qu'est-ce que c'est? Les fils neurales, c'est tout simplement différents outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour appliquer un traitement à la photo. Et parmi les fils neurales, il y en a un qui s'appelle lissage de peau. Ce filtre-là nous permet de faire les corrections dans un portrait, les corrections qu'on avait l'habitude de faire auparavant avec la technique de séparation de fréquences et avec différentes techniques pour corriger la texture de la peau. Et ceux qui connaissent ces techniques-là, la séparation de fréquences, entre autres, vous savez que c'est une technique qui est longue et laborieuse à utiliser. Eh bien, le fil neural lissage de peau nous permet de corriger les imperfections dans un portrait simplement en jouant avec deux curseurs. C'est hallucinant comment le résultat est incroyable. Seulement, pour obtenir un bon résultat avec le fil neural, il y a une façon de l'utiliser. Si vous faites juste appliquer bêtement le fil neural à votre portrait, lorsqu'on va regarder la photo, on va voir que quelque chose a été fait pour lisser le visage. Le résultat ne sera pas du tout naturel. Ça va avoir l'air d'un portrait auquel on a appliqué un filtre Instagram pour lisser les traits du visage. Alors, dans le tutoriel, je vous montre comment bien utiliser le fil neural lissage de peau de façon à obtenir un portrait qui a un rendu naturel, un portrait qui n'a pas l'air fake et dans lequel les imperfections de la peau ont été bien corrigées. Le tutoriel est en deux parties. Dans la première partie du tutoriel, je fais le traitement du portrait dans Lightroom. Je fais le traitement de base, alors ajuster le contraste, l'exposition, tout ça. Je vous montre comment je le fais dans Lightroom. Et ensuite, on s'en va dans Photoshop. Et là, dans Photoshop, j'applique le fil neural lissage de peau. Alors, prenez-vous un portrait et installez-vous dans Photoshop. Vous pouvez quand même regarder le travail que je fais dans Lightroom. Mais prenez-vous un portrait, mettez-le dans Photoshop et suivez les étapes pour appliquer le filtre lissage de peau. Vous allez voir que lorsque vous allez connaître la bonne technique pour appliquer le fil neural lissage de peau, vous n'utiliserez plus la séparation de fréquence et les autres techniques compliquées pour corriger le visage. Alors, on y va! Ok, alors, avant d'aller dans Photoshop pour utiliser le fil neural lissage de la peau, je vais d'abord faire dans Lightroom le traitement de base sur le portrait. Alors, étant donné que c'est un portrait que je veux qui reste naturel, je ne veux pas faire le genre de portrait qu'on voit dans les revues de mode, je veux un portrait qui a un rendu naturel. Alors, le traitement dans Lightroom va être vraiment minime. Alors, étant donné que ma photo est légèrement sous-exposée, je vais commencer par augmenter l'exposition un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends la courbe ARGB. Vous voyez, la courbe qu'on trouve ici sous le point blanc. Et je vais augmenter la luminosité des gris sombres. Voilà, comme ça ici. Vous voyez? Juste en augmentant la luminosité des gris sombres, j'ai recommencé pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est ma photo à l'origine. Et j'augmente légèrement la luminosité des gris sombres. Et vous voyez, j'ai une très belle luminosité dans ma photo. Et si je regarde, les hautes lumières sont un petit peu trop lumineuses. Alors, je vais prendre la partie droite de la courbe ici, qui correspond aux hautes lumières. Et je vais légèrement la diminuer, de façon à éviter d'avoir des hautes lumières qui sont trop brillantes. Ensuite, je vais dans la section tonalité. Je diminue la luminosité des noirs. J'augmente un petit peu la luminosité des ombres. J'augmente légèrement la luminosité des blancs. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Un petit peu de contraste. Et voilà, j'ai mon portrait qui est presque prêt à aller dans Photoshop. Alors, vous voyez, je vais zoomer ici pour que vous puissiez voir les réglages de tonalité que j'ai utilisés. Vous voyez? Au niveau de la couleur, je vais légèrement diminuer la saturation des couleurs. Je mets la saturation à moins 5. Et je vais augmenter un petit peu la vibrance des couleurs. De façon à éviter d'avoir des couleurs qui sont un peu trop ternes. Avant d'aller dans Photoshop, quoi d'autre? Ah, vous voyez ici, la région des yeux est un peu ombragée. Alors, je vais prendre l'outil pinceau. Je vais utiliser le réglage ombre. Et je vais augmenter la luminosité des ombres avec le pinceau. Et je vais passer mon pinceau, vous voyez, dans la région des yeux ici. Sur le côté du visage qui est à l'ombre. Voilà. Le côté du visage qui est ici, comme ça ici. Et j'augmente la luminosité des ombres dans l'œil gauche aussi. Et il y a comme une petite ombre ici qui s'est faite sur le bord des lèvres. Alors, j'en ai augmenté la luminosité comme ça ici. Et voilà. Et ça me donne un visage dans lequel les yeux sont bien dégagés. Alors, avant le pinceau, avec le pinceau. Et je pourrais même augmenter légèrement l'exposition. Voilà, comme ça ici. Et diminuer un petit peu le contraste. Ah, là c'est beau. Voilà. Ensuite, avant d'aller dans Photoshop, je vais d'abord regarder la sensibilité à laquelle la photo a été faite. Le ISO. Alors, si on regarde les méthodes données, le ISO est de 800. C'est un ISO qui est quand même assez élevé. Donc, je vais aller dans la région des détails. Je vais cliquer sur le petit point d'exclamation qu'on voit en haut à gauche ici. Et automatiquement, la photo va être zoomée à une grandeur qui me permet de bien voir le bruit dans la photo. En fait, je vais même continuer de zoomer un peu plus manuellement. Là, vous voyez, on voit le bruit dans la photo. Alors, je prends le curseur réduction de bruit. Je l'envoie tranquillement vers la droite. Et j'arrête sitôt que je ne suis plus capable de voir les pixels. Alors, vous voyez, j'ai mis la luminance à 33. Et c'est juste assez pour plus que je sois capable de voir les pixels. Ensuite, je vais augmenter un peu le détail, augmenter un peu le contraste dans les paramètres de réduction du bruit. Ensuite, le réglage netteté. Alors, quand on diminue la réduction du bruit, ça va atteindre une perte de netteté. Alors, après avoir réduit notre bruit, on prend le réglage netteté. Et là, on augmente légèrement la netteté de la photo. Pas trop. Et là, pour les réglages rayons, détails et masques, on maintient la touche Alt enfoncée quand on déplace les curseurs. Et vous voyez, là, on est en mesure de voir la netteté de notre image apparaître sous forme de calque gris. Vous voyez, quand le rayon est à zéro, je ne vois qu'un détail. Et plus j'augmente le rayon, plus mes détails deviennent visibles. Ensuite, le curseur de détails, je l'augmente tranquillement. Et là, le contour des détails va devenir plus net. Et finalement, le réglage masquage, toujours avec la touche Alt enfoncée, lorsque le masquage est à zéro, l'image devient complètement blanche. Et au fur et à mesure qu'on augmente le masquage, on voit notre image apparaître sous forme de dessin noir et blanc. Et on masque jusqu'à temps de voir en blanc uniquement les détails dont on veut accentuer la netteté. Alors, je vais arrêter ici. Vous voyez, avec mon masquage à 82, les détails de l'œil sont très nets et les détails de la peau sont complètement noirs. Alors ça, ça veut dire que la netteté de la peau ne sera pas accentuée. Seulement, les contours de l'œil vont être accentués. Et ça va faire en sorte que la peau ne deviendra pas granuleuse. Alors, voilà mon portrait. Prêt. Maintenant, je suis prêt à passer dans Photoshop. OK, maintenant j'ai ma photo dans Photoshop. La première chose à faire avant d'utiliser le fil neural, c'est de commencer par éliminer les imperfections du visage. Les petits boutons, les petites lignes qu'il peut y avoir sur le visage. Il faut d'abord commencer par éliminer ça. Alors, pour faire ça, je crée un calque. Vous voyez, je clique ici sur le petit plus « Créer un calque ». Je prends l'outil de correction. Voilà. Je m'assure que mon outil de correction est ajusté sur « Actif » et « Inférieur » ou « Tous les calques », un des deux. OK. Mais si mon outil de correction est ajusté sur « Calque actif », il ne se passera rien. Parce que le calque actif, c'est un calque qui est vierge. Il ne contient pas d'image. Alors, l'outil de correction ne sera pas capable de prendre un échantillon d'image sur le calque actif. Donc, il faut utiliser le réglage « Actif » et « Inférieur » ou « Tous les calques ». Et là, avec l'outil de correction, alors, je prends un échantillon d'image sur le front ici. Je corrige la petite tâche brune sur le front. Ici, il y a un petit bouton. Je prends un échantillon d'image ici. Je efface le petit bouton. Je prends un échantillon d'image ici. Je efface le petit bouton. Et il y a aussi des petits cheveux qui font des lignes jaunes très dérangeantes. Alors, je vais aussi en profiter pour les corriger. Alors, ici, il y en a une. Alors, je l'efface. OK. Alors, pour l'outil correction, vous maintenez la touche « Alt » enfoncée pour prendre un échantillon d'image. Et là, si vous regardez, au lieu d'avoir un cercle, lorsqu'on maintient la touche « Alt » enfoncée, le cercle devient une cible. Vous cliquez. Vous cliquez. Et là, Photoshop va prendre en échantillon la partie de l'image où est placée la cible. Et il va la recopier. Là, vous allez passer l'outil de correction. Et là, je vais effacer quelques cheveux qui font des lignes jaunes vraiment dérangeantes. OK. La modèle a les cheveux d'un très beau blond. Mais de la manière que le soleil frappe les cheveux à certains endroits, là, on dirait que c'est des fils de métal qui passent devant son visage. Ici, là, vous voyez, c'est un cheveu, mais on dirait un fil de métal qui a devant son visage. Alors, je l'efface. Voilà. Donc, avant de passer au fil neural, lissage de peau, commencez par nettoyer votre image. Effacez toutes les petites imperfections qu'il y a sur le visage de votre modèle. Ici, il y a comme une petite tâche brune dans la peau. Voilà. Ici, il y a des petites affaires blanches. Je les efface. Voilà. Une fois que ces détails-là ont été effacés, une fois que les imperfections de la peau ont été effacées, je vais tout simplement aller ici et je vais faire aplatir l'image. Comme ça, mon calque, qu'on a les corrections, va être fusionné avec mon arrière-plan. Et là, on passe au fil neural, lissage de peau. Alors, première étape, copier le calque arrière-plan. Jamais on travaille directement sur l'arrière-plan. Alors, pour copier le calque, on fait CTRL-G. Et vous voyez, le calque a été copié. Ça s'appelle, j'ai un calque qui s'appelle Calque 1. Alors là, je vais zoomer mon image. C'est question de bien voir le visage de la modèle. Pour le fil neural, on va sur Filtres. Et ici, vous avez Neural Filters. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous donnez 2-3 secondes à Photoshop le temps de charger. Et là, vous avez ici lissage de la peau. Vous avez ici un autre fil neural, Style Transfer. Et vous avez ici les fils neurales bêta. Autrement dit, qui sont en cours de développement. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le résultat de ces fils-là sera peut-être pas au point. Parce que c'est des fils bêta en train de développement. Alors, le filtre lissage de la peau, vous cliquez ici sur Featured Filters. Alors, Photoshop a, de toute évidence, pas traduit tous les termes du module Neural Filters. Et vous cliquez ici pour activer le filtre lissage de la peau. Là, Photoshop travaille. On voit le petit cercle qui tourne. Et si vous regardez, l'intelligence artificielle a détecté le visage. Vous voyez, il y a un cadre bleu qui est apparu autour du visage du modèle. Signifiant que l'intelligence artificielle a bien détecté le visage dans votre photo. Et ici, vous êtes en mesure de voir le visage en question. Voilà. Alors, vous avez deux curseurs dans la fonction lissage de la peau. Vous avez le curseur Blur. Vous avez le curseur Smoothness. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre le curseur Smoothness et de le mettre complètement à gauche. De façon à vous concentrer uniquement sur l'effet du curseur Blur. Le curseur Blur va vous permettre de corriger les imperfections sur la surface de la peau. Alors, comme par exemple, si votre modèle a une peau rugueuse. Si on est capable de voir les parts de la peau de votre modèle. Vous allez corriger ça avec le curseur Blur. Alors, pour commencer, on prend le curseur Blur. On l'envoie complètement à zéro. Dans le fond, on sauve à désactiver la fonction Blur. Et on prend un endroit de notre portrait où on voit la texture de la peau. Alors, ici, sur le front, je suis capable de voir la texture de ma peau. Je vais mettre la Smoothness complètement à moins 50, elle aussi. Et là, j'ai placé ma photo à un endroit où je suis capable de voir la texture de la peau. Alors, ici, sur le fond, je la vois. Alors, j'augmente le Blur tranquillement jusqu'à temps que la texture de la peau devienne bien lisse. Vous voyez, là, je suis à 11. La texture de la peau est devenue un peu plus lisse. Ça pourrait être mieux, alors je vais l'augmenter encore un peu plus. Là, je suis à 25. Et là, j'ai une texture de la peau qui est relativement douce. En fait, je pourrais aller encore un petit peu plus loin à 35. Et là, j'ai une peau qui est très lisse et qui maintient quand même une texture naturelle. Une fois qu'on a réglé le Blur, ensuite, il faut s'occuper de la Smoothness. Le curseur Smoothness va vous permettre de corriger la délicatesse des traits du visage. Alors, souvent, dans un portrait, personne n'a un visage parfait, personne n'a un visage qui est lisse comme une boule de billard. Sur un visage, il va toujours y avoir des petites bosses et des petits creux. Alors, avec le curseur Smoothness, vous allez corriger les imperfections dans la forme du visage. Alors, les petites bosses, les petits creux qu'il peut y avoir sur la surface du visage, c'est avec le curseur Smoothness que vous allez éliminer ça. Ici, étant donné que j'ai un modèle qui, en partant, a déjà une belle peau et un beau visage, je n'aurai pas besoin d'utiliser beaucoup de Smoothness. Alors, juste un petit peu de Smoothness, vous voyez, j'ai parti de moins 50 et je l'ai mis à moins 35 et j'ai un visage dans lequel les traits du visage sont très doux, très délicats. Les petites bosses ont été atténuées, les petits creux ont été atténués et la peau maintient quand même une texture qui est naturelle. Maintenant, ici, Photoshop vous demande « Êtes-vous satisfait des résultats? » Les filtres neurales fonctionnent avec ce qu'on appelle en anglais le « machine learning », autrement dit de l'intelligence artificielle. Plus les gens vont utiliser les filtres neurales et dire à Photoshop s'ils sont satisfaits des résultats ou non, plus les filtres neurales vont s'améliorer. Alors, moi, je prends toujours la peine de dire à Photoshop si je suis satisfait des résultats ou non. Comme ça, ça va permettre à Photoshop d'améliorer le fil neural, lissage de la peau. Alors, je clique sur « Yes » et là, Photoshop me demande, bon, me dit « Merci pour votre évaluation. » Et là, il me demande « Qu'est-ce que je vais faire avec cette photo-là? » Alors, je vais continuer de raffiner l'image et de faire de la composition et je clique sur « Envoyer ». Et là, ici, « Merci, merci, nous avons bien reçu votre feedback. » Ensuite, ici, vous pouvez sélectionner sous quelle forme le travail que vous avez effectué avec le fil neural va être exporté dans votre travail. Alors, moi, je dis toujours de l'exporter sous forme de fil dynamique. Alors, c'est la dernière option de la liste. Je dis « Fil dynamique » et là, je clique sur « OK ». Avant de cliquer sur « OK », je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si vous voulez comparer votre portrait avant, après le fil neural, vous cliquez ici, « Preview changes », le petit symbole qui est en bas à gauche. Alors, quand vous cliquez là-dessus, là, vous voyez, je vois ma photo sans le fil neural, je reclique et là, je vois la photo avec le fil neural. Et on peut constater, vous voyez, ça, c'est sans le fil neural et avec le fil neural. Et on peut constater qu'avec le fil neural, la peau est beaucoup plus douce et les traits du visage sont, eux aussi, beaucoup plus doux. Alors, ici, pour la sortie, je choisis « Fil dynamique » et là, je clique sur « OK ». Et là, on attend un petit peu. Photoshop va travailler. On voit, vous voyez, les petits points qui tournent en rond. Photoshop travaille. Et voilà, le travail que j'ai fait avec le fil neural est apparu ici sous forme de fil dynamique. Alors ici, vous voyez, j'ai le petit symbole qui m'indique que mon calque est un objet dynamique. Et ici, j'ai « Neural Filter », l'objet dynamique qui est associé à ce calque-là. Alors, pourquoi que j'ai exporté le fil neural sous forme d'objet dynamique? Pour la simple raison que si je ne suis pas satisfait des réglages du lissage de la peau, j'ai juste à cliquer sur « Neural Filter » ici et la fenêtre de réglage de lissage de la peau va se réouvrir et je vais pouvoir modifier à nouveau les réglages de lissage de la peau que j'ai utilisés. C'est l'avantage d'utiliser un fil neural. Un fil neural n'est pas destructeur, c'est-à-dire que le réglage qu'on applique via un fil dynamique peut toujours être modifié après coup. Alors, je regarde mon portrait. Ça, c'est avec le fil neural, sans le fil neural. Alors, si je zoome la photo, regardez les détails de l'œil. En ce moment, vous voyez les détails de l'œil sans le fil neural. Si j'active le fil neural, on s'aperçoit que les régions sombres autour de l'œil sont devenues pâteuses. Vous voyez, je vais zoomer encore un peu plus avec le fil neural, sans le fil neural. Sans le fil neural, j'ai du contraste dans les régions sombres de mon œil. Avec le fil neural, le contraste s'est estompé. Et c'est la même chose dans les régions de haute lumière. Ici, vous voyez sur l'arête du nez, ici, il y a un reflet. Si je désactive le cal qui contient le fil neural, on voit que le reflet est lumineux. Si j'active le fil neural, le reflet s'est estompé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fil neural, lissage de peau, a tendance à estomper les détails dans les basses et dans les hautes lumières. Et ça, ça va faire en sorte que notre portrait va avoir l'air liché. Quand on va regarder notre portrait, on va voir qu'il y a eu de la retouche d'effet sur le portrait pour adoucir la peau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire en sorte que le fil neural ne s'applique pas dans les régions de basse et de haute lumière. Alors, pour faire ça, on se met sur le calque où est le fil neural. On double-clique à droite. Et là, on a la fenêtre style de calque qui apparaît. Ici, en bas, vous avez les comparaisons sur gris. Et là, vous avez une échelle qui s'appelle ce calque et une échelle qui s'appelle calque du dessous. Ce qui nous intéresse, c'est l'échelle calque du dessous. Alors, en ce moment, le calque actif, c'est-à-dire le calque qui contient le fil neural, est appliqué à toutes les plages de luminosité de l'image qu'il y a en dessous. Et là, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut faire en sorte que le calque avec le fil neural lissage de peau ne soit pas appliqué dans les régions noires et dans les régions de haute lumière. Alors, je commence par prendre le curseur qui est complètement à gauche et je l'envoie un petit peu vers la droite. En faisant ça, je dis à Photoshop de ne pas appliquer le calque lissage de peau dans les régions de basse lumière qu'il y a ici. Et je fais la même chose du côté des hautes lumières. Je prends le curseur blanc et je l'envoie vers la gauche. Et en faisant ça, je dis à Photoshop, n'applique pas le calque lissage de peau dans les régions blanches qu'il y a ici. Vous voyez, je sélectionne la plage de luminosité où je veux que le fil neural soit appliqué, c'est-à-dire dans les luminosités comprises entre les deux petites flèches qu'il y a ici. Voilà. Et une fois que c'est fait, on clique sur OK. Et vous voyez, en faisant ça, les détails dans les basses lumières de l'œil sont revenus. Et le reflet ici sur l'arête du nez est lui aussi revenu. Maintenant, on va comparer notre image avant et après le fil neural. Alors, sans le fil neural, avec le fil neural. Alors, si on regarde bien au niveau de l'œil, il y a encore des petits détails ici qui ont été estompés par le fil neural. Alors, la dernière étape, c'est qu'on va tout simplement ajouter un masque au calque qui contient le fil neural. On va prendre notre pinceau. On va s'assurer que notre pinceau est en noir. Alors, vous pèsez sur X. Lorsque vous pèsez sur X, les deux couleurs ici vont changer de place. Vous voyez? Alors, vous faites en sorte que la couleur active, c'est-à-dire la couleur qui est sur le dessus, soit le noir. Et là, avec votre pinceau, vous allez tout simplement peindre dans les régions où vous ne voulez pas que le fil neural, lissage de peau, soit appliqué. Alors, ne t'applique pas dans la région de l'œil. Comme ça, vous voyez. Et je dégage les petits... Il y a toujours des petites rides sous l'œil. Alors, je dis au fil neural, ne touche pas aux rides qu'il y a ici. Parce que ces rides-là, on est supposé les voir. Et je fais la même chose dans l'œil ici. Vous voyez, je masque la région de l'œil. Comme ça. Voilà. Et je vais également masquer... Vous voyez le nez, elle a une bague dans le nez. Si on regarde, le fil neural affecte la netteté de la bague et affecte la netteté des contours du nez. Vous voyez, lorsque j'applique le fil neural, la bague est estompée, les contours du nez sont devenus pâteux. Alors, je vais tout simplement masquer cette région-là. Je vais masquer le bulbe du nez. Je vais masquer les contours du nez de façon à ce que le fil neural ne soit pas appliqué ici. Comme ça, ça permet au nez de maintenir ses détails. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y en a pour les lèvres? Alors, si je désactive le cal qui contient le fil de lissage de peau, les lèvres ne sont pas tellement affectées par le fil neural, alors je n'ai pas besoin de masquer ici. Alors, voilà. La dernière étape, c'est tout simplement de masquer les régions dont la netteté est affectée par le fil neural lissage de peau. et ça permet d'obtenir un rendu qui est naturel. On a corrigé les imperfections de la peau, on a harmonisé la surface de la peau, et on a fait en sorte, en utilisant le masque et en utilisant la fonction comparaison sûre, on a fait en sorte que le masque n'affecte pas les hautes et les basses lumières, et on a des détails qui sont bien contrastés. Et si, malgré tout ça, vous jugez que l'effet du calque lissage de peau est un petit peu trop prononcé, eh bien, vous n'avez simplement qu'à diminuer l'opacité du calque qui contient le fil neural lissage de peau. Et là, vous voyez, on voit la photo sans retouche, sans fil neural, transparaître à travers le fil neural, et ça nous donne un résultat qui est très naturel, et on a un modèle qui a une très belle peau. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise le fil neural lissage de peau dans le but d'obtenir un rendu qui est naturel. Alors voilà, vous voyez, c'est très facile. Les filtres neural, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire des petits miracles dans Photoshop. Je disais dans ma présentation au tout début du tutoriel que vous aurez pu utiliser la séparation de fréquence et les autres techniques pour corriger la texture de la peau maintenant qu'il y a le fil neural lissage de peau. C'est plus ou moins vrai. Le fil neural lissage de peau corrige seulement le visage. Alors, si vous faites du nu, par exemple, ou là, il y a de la peau ailleurs, le fil neural ne sera pas capable de corriger les imperfections de la peau sur le corps du modèle. Et là, vous n'aurez pas le choix que d'utiliser la séparation de fréquence et différentes techniques pour corriger la texture de la peau. Donc, le fil neural va vous sauver beaucoup de temps et de misère quand va arriver le temps de corriger le visage. Mais vous devez quand même connaître les autres techniques de correction pour corriger les autres parties du visage qui sont exposées. Il y a quelque chose que je vois souvent, c'est des photos de nu, par exemple, où le photographe s'est donné beaucoup de mal pour corriger le visage du modèle, mais il n'a rien fait pour corriger le reste de la peau sur le corps du modèle. Et ça, c'est vraiment dérangeant à regarder parce que lorsqu'on regarde la photo, la texture de la peau au niveau du visage est parfaite. Et là, c'est ça qu'on descend en bas du cou, la peau est rough. OK? Alors, si vous faites du nu, si vous faites une photo dans laquelle on voit les bras, les jambes du modèle, vous devez faire un minimum de traitement sur la peau qu'on voit ailleurs que dans le visage de façon à ce que la peau ait la même texture et le même rendu partout dans la photo. Si vous faites juste corriger le visage et que vous ne touchez pas au reste du corps, là, lorsqu'on va regarder la photo, ça va être très, très dérangeant. Donc, amusez-vous avec les filtres neurales. Il y en a beaucoup. Prenez le temps de les explorer. Mais là, je voulais vous parler du filtre lissage de peau parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font du portrait puis que ce filtre-là va les intéresser. Et si vous avez des questions sur Lightroom, Photoshop, vous pouvez me contacter. Et si vous voulez un petit cours en particulier, un petit cours en privé de Lightroom, Lightroom, bien, n'hésitez pas à me contacter. Bye-bye.